Dominique Ravel, bonjour. Vous êtes directeur opérationnel franchise de l'enseigne Thomas Intérim. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Ma première question est la suivante. Quel est l'impact de la crise sanitaire que nous traversons actuellement sur l'activité de votre réseau Thomas Intérim ? Écoutez, bonjour. Merci également de m'avoir convié à cette interview. Alors, au niveau de la crise Covid, la plus grosse problématique a été quand même l'année passée, au mois de mars, quand il a fallu gérer la crise dans son premier élan, où là, on s'est retrouvé dans de grosses difficultés, puisque du jour au lendemain, tous nos intérimaires se sont retrouvés sans emploi. Il a fallu gérer aussi bien la partie sanitaire avec nos équipes. Donc ça, c'était une période très compliquée qu'il a fallu affronter avec des décisions politiques et des décrets qui arrivaient tous les deux ou trois jours. Donc, c'est compliqué d'avoir les bonnes informations pour gérer cette crise. Et puis après, le deuxième confinant est revenu l'habitude, parce qu'on prend envie que les habitudes de gestion de crise, on les avait mis en place. Donc, on a eu un peu moins de difficultés au niveau de cette gestion. Et après, derrière, on attendait patiemment la reprise économique de 2021. À l'instant où je vous parle, les demandes en intérim, en tous les cas, augmentent vraiment de jour en jour et de manière importante. Nous restons quand même sur une activité forcément égale à 2019 pour le moment, mais sans sursaut, on ne sent pas encore une reprise importante de tout ce qu'il y a pu mettre en place au niveau politique. Est-ce que vous avez dû faire évoluer votre savoir-faire pour vous adapter à la situation ? Alors forcément, notre savoir-faire est dans un domaine de l'intérim. Nous sommes très liés, forcément, à tout ce qui est du travail, etc. On fait évoluer notre savoir-faire. Maintenant, s'il reste quelque chose de positif de cette crise que nous traversons, c'est d'avoir vécu, malheureusement, cette crise sans précédent, mais qui nous aura appris quelque part à gérer des choses exceptionnelles et à pouvoir mettre en place, en tous les cas, des structures et combler peut-être des postes pour pouvoir, si jamais demain une crise semblable revenait, pouvoir répondre encore plus vite, en termes qualitatifs, en tous les cas, par rapport aux demandes que l'on aura. Est-ce qu'il y a des actions et des concepts que vous avez mis en place dans le cadre de la crise sanitaire que vous comptez maintenir quand tout sera revenu à la normale ? Au-delà des barrières, je suis tenté de vous dire, que ce soit dans le monde de l'intérim ou de manière générale, je pense que certains gestes que l'on faisait il y a deux ans, on a pris l'habitude de se protéger un peu plus, de faire attention à des propretés au niveau des mains. Je pense devenir quelque chose de récurrent et qu'on mettra en place. Après, le suivi au niveau de nos intérimaires, c'est des agences avant tout très proches de l'intérimaire, donc on ne fera pas plus qu'avant puisqu'on faisait déjà le maximum de choses au niveau de nos intérimaires. Donc, mis à part quelques gestes barrières que nous conservons, le reste, on ne mettra pas de process, on va dire, supplémentairement. Où en est le développement de votre réseau pour cette première partie d'année 2021 ? Alors, au niveau du développement du réseau, nous sommes toujours sur un déploiement entre 8 et 10 agences d'ouverture par an. Sur ce premier trimestre ou quadrimestre, nous avons ouvert trois agences, donc Montpellier, Mont-de-Marsan et une troisième, Mitrimori qui est en cours d'ouverture. Et nous avons déjà, pour la deuxième partie d'année, signé deux ou trois nouvelles agences. Donc, nous sommes sur 2021 sur un développement correct de ce que nous avons comme objectif. C'est-à-dire, quels sont vos objectifs de développement ? Alors, nos objectifs de développement, on en a deux principaux. C'est d'avoir une cinquantaine d'agences sur le territoire français fin 2022. Aujourd'hui, nous avons une quarantaine d'agences ouvertes, donc une dizaine sur les 18 mois récents. Et le deuxième objectif, c'est d'avoir une centaine d'agences ouvertes à horizon fin 2027. Concernant vos nouvelles marques, Thomas Consulting et Thomas Handicap, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Au niveau de Thomas Consulting, nous sommes toujours, on va dire, dans le test de Thomas Consulting, qui est un cabinet de recrutement. Donc, on est sur un métier parallèle à l'intérim, donc toujours en phase test, avant peut-être un jour de le déployer au niveau franchise. Quant à Thomas Handicap, qui a ouvert ses portes il y a un peu plus d'un an, les premiers résultats sont très encourageants, puisque nous avons pu ouvrir Thomas Handicap. Aujourd'hui, ça restera, en tous les cas dans les années à venir, un point, un seul point sur la carte d'office, si je peux m'exprimer ainsi. Quels sont les critères pour devenir franchisé Thomas intérim ? Alors, moi, je recherche aujourd'hui avant tout des candidats qui ont de l'appétence commerciale en B2B, puisque le principe est d'aller rencontrer avant tout les entreprises. Cette appétence commerciale qui est aussi bien côté entreprise, d'ailleurs, que côté intérimaire, cette envie de connaître l'autre, ce côté humain que l'on rencontre dans cet aspect commercial. La deuxième connaissance, c'est de connaître son secteur d'activité sur la zone d'implantation dans laquelle le franchisé veut monter son agence, pour avoir tout simplement les codes un peu de tout ce qui peut être de régionaux ou départementaux et d'avoir à minima une connaissance, un petit réseau d'entreprise pour faciliter le démarrage. Et puis surtout, avant tout, je serais temps de vous dire, ce qui paraît logique, nous sommes dans une tomatérie, mais avant tout, les franchisés sont vraiment 100% acteurs de leur société, donc des gens qui sont vraiment d'un côté entrepreneurial, mais en opérationnel au sein de leur agence. Comment se déroule le recrutement et la formation de vos nouveaux franchisés dans le contexte actuel ? Au niveau du recrutement, nous travaillons avec les différents sites du monde de la franchise. Nous travaillons également avec un cabinet de recrutement qui nous fait des chasses de candidatures. Et puis même au niveau du réseau de franchise aujourd'hui, on peut avoir des demandes suites à des gens qui sont cooptés, on va dire, par le réseau qui nous sont présentés. Au niveau de la formation, nous avons une formation de 5 semaines qui balaye, on va dire, tous les items qu'il faut maîtriser afin d'ouvrir l'agence. Tout ce qui peut concerner, bien entendu, le code du travail, le juridique, l'aspect commercial, l'aspect gestion et communication. Et nous avons, après deux semaines, au sein de l'agence, à l'ouverture, pour avoir un très gros suivi et un complément de formation après l'ouverture de l'agence pour pouvoir monter, faire monter nos franchisés en compétences rapidement. Quelles mesures est-ce que vous avez prises pour accompagner vos franchisés depuis le début de la pandémie ? Alors, au niveau de la pandémie, nous avons mis en place très vite, juste après 17 mars, la première date du premier confinement, des visioconférences par groupe de franchisés pour leur apporter le maximum d'informations sur les décrets qui sortaient, sur la manière de faire des attestations ou tout ce qui pouvait se passer en termes de social au niveau de nos intérimaires. Donc, on les avait de manière très, très régulière, c'est-à-dire deux ou trois fois par semaine en visioconférence par groupe pour pouvoir leur amener le maximum d'informations et de soutien également, puisqu'ils en avaient besoin lors de cette crise. Est-ce que vous avez eu des retours positifs de vos franchisés par rapport à votre gestion de la crise sanitaire ? Alors oui, nous avons d'ailleurs fait faire une sorte d'audit par une société indépendante qui a questionné l'intégralité de nos franchisés. Il en est ressorti des points très positifs sur cette gestion de crise. Beaucoup d'entre eux nous ont remercié. Alors, ce n'est pas ce qu'on cherchait, on est là aussi pour ça, mais nous ont remercié du soutien et également de toutes les informations qu'on pouvait leur donner. Heureusement qu'au-dessus de moi, j'avais un franchiseur, un back-office pour m'aider dans cette crise sans précédent parce que seul, ça aurait été forcément encore moins sur mon table. Dominique Ravel, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur opérationnel franchise de l'enseigne Thomas Intérim et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et ACFranchise. Merci beaucoup.